salut à tous on se retrouve alors pour cette fois encore une nouvelle vidéo de warfight alors je décide de vous montrer cette fois quelques boss il y a eu une mise à jour depuis depuis là où la bêta est passée en 7.7.3 où donc il y a eu de nouvelles armes des nouveaux aussi et donc il y a des récompenses un peu plus conséquente au niveau sur le changement au niveau du marché des armes etc il y a ils ont rajouté alors normalement il me semble qu'ils ont rajouté deux armes et ils ont rajouté les doubles et une nouvelle mitraille après je pense que ça va sûrement oui ça va il va y avoir sûrement beaucoup plus d'armes donc sinon la dernière fois j'avais décidé de me mettre en chasse de ce warframe là et bon bah finalement en fait il s'est avéré que j'ai regardé un peu le perso j'ai pas trop aimé donc j'ai farmé un peu et j'ai donc décidé de faire vol donc c'est un espèce de ouais voilà donc il y a des dégâts assez élevés au niveau des trucs électriques etc j'ai regardé les ressources ça m'a bien plu donc je voulais vous montrer un peu au niveau de la gestion des ressources etc ce qu'il y a à faire donc là donc là il y en a encore pour deux jours de fabrication du nouveau warframe donc quand le nouveau warframe sera terminé j'en aurai donc deux donc là je suis gradé donc j'aurai donc deux warframe là ici je clique et je pourrais en avoir un deuxième donc là par exemple je vais vous montrer un peu le système des modes donc j'ai des modes assez sympa comme les dégâts augmentés chance de critique perso armure donc perso armure c'est un peu ce qui est bouclier que ça la vitesse de rechargement voilà donc après il y a des trucs de base comme taille du chargeur au niveau du katana alors furie qui augmente alors cadence de tir donc c'est plutôt la vitesse parce qu'une cadence de tir avec un savent donc des dégâts électriques alors ça c'est assez sympa c'est un truc que j'ai trouvé sur un boss comme vous pouvez le voir c'est marqué rare 2 donc c'est le deuxième palier rare dégâts critiques dégâts vers un mur et chance de faire un critique pour le même truc donc là par exemple j'ai 8000 crédit et je suis passé niveau 2 niveau grade j'ai passé un espèce de test en fait pas c'est niveau 2 ouais la prochaine fois ce sera initié d'or dans 25 alors j'ai mon pistolet aussi où j'ai eu dégâts de feu un commun dégâts électriques donc les deux combinés c'est assez puissant dégâts perso armure et les dégâts aussi donc c'est en fait un espèce de comment dire ouais de digueule où il va faire beaucoup plus de dégâts mais il va être assez lent il a que 6 balles dans le chargeur et il est assez lent au niveau de dégâts alors je vais vous montrer un peu comment amplifier un mode exemple là on retire le mode donc là ça s'appelle convulsion pour la dégâts électriques et donc je vais décider de la même alors ce que je vais faire c'est que je vais le mode qui s'appelle convulsion et je vais faire fusion à gauche vous pouvez voir une barre à violet avec 1 2 3 4 5 paliers et ces paliers bah ça ça va être à chaque fois un nouveau niveau et ça ça va augmenter donc là on est à 15% donc je vais surtout utiliser des modes que je me sers pas donc là vous pouvez voir qu'on a passé un un cran donc je suis passé à 30 normalement je peux peut-être passer un peu au dessus alors cela je m'en sers parce que c'est pour un un autre warframe que je n'ai pas encore donc ça risque que je me sers pas un changement d'endurance je vais peut-être le garder ça a l'air sympa donc voilà 45 et là ça coûte 5 minutes là on passe à 45% de dégâts électriques donc j'accepte ça supprime les modes ça le met tout sur un et ça coûte un peu de crédit un peu beaucoup même d'ailleurs c'est pour ça que vaut mieux être riche donc là ça va me faire un assez gros bonus que je peux pas mettre c'est super je pense que je vais retirer les dégâts du personnel pour le mettre voilà donc là là comme vous pouvez voir il y a autre chose en haut à droite vous pouvez voir ici un symbole symbole au niveau de de l'arme ça ça va être pour certains modes donc là c'est ce mode là c'est sûrement au niveau que ça veut dire que c'est les dégâts purs de l'arme parce que là on est vraiment dans le dégâts du pistolet donc vous pouvez voir ce petit comment dire v et là on le voit aussi ici quand on le met dessus là c'est normalement marqué 7 et ça devrait me coûter normalement vous voyez c'est pas possible mais si on le met ici ça coûte moins que 4 à moitié donc là il m'en reste deux emplacements donc voilà c'est plutôt c'est plutôt assez intéressant quand même comme tout pour une bêta donc là c'est même principe pareil au niveau du mode du warframe en lui-même vous pouvez voir son point de vie alors l'armure du warframe donc le warframe a une vie aussi de base il a la power armure et il a un bouclier et une vie dessus ça ça va être son habilité à résister beaucoup plus pendant les combats donc aussi un pareil que je peux aussi améliorer que je pense pas que je pourrais vraiment d'ailleurs 40% tiens d'ailleurs j'ai récupéré ça que j'avais vendu il y a longtemps donc un l'air que j'ai trouvé pareil en baladant à l'oeil donc fibre d'acier à 40% avec fusion avec ouais donc j'aurai pas assez on va appliquer en à l'oeil voilà donc il y a donc bien deux styles de mode ça c'est des modes passifs parce qu'on va pouvoir par exemple d'ailleurs celui-là aussi que j'ai trouvé la continuité du pouvoir ce qui permet de faire durer les pouvoirs beaucoup plus longtemps qu'on pouvait voir donc c'est pratique puisque l'eau qui peut se rendre visible à l'eau donc l'invisibilité et lui un mode de de comment ça s'appelle de de actif c'est à dire qu'on va pouvoir utiliser donc par exemple là c'est se mettre invisible et là c'est envoyer un voilà voilà alors d'ailleurs je peux peut-être l'améliorer donc j'arrive à l'enlever là merci monsieur donc on va le remettre sur le warframe d'ailleurs warframe autre qu'on peut améliorer avec un réacteur ce qui permet d'amplifier comme vous pouvez voir sur mon chronus donc mon épée j'avais trouvé pendant une mission un catalyseur que j'ai pu mettre dessus et ça augmente la capacité du mode là ça l'a même doublé je suis à niveau 26 avec le chronus et ça l'a complètement doublé en fait donc 50 ce qui fait que ça permet de mettre bah vous pouvez le voir il me reste pas mal de remplacement de mode ça permet de mettre deux fois plus de mode ce qui est assez intéressant donc on va tout de suite se retrouver donc là on va faire le boss donc ouais le boss de de la planète faussat qui permet de récupérer les chemins le schéma du warframe rhino et comme je voulais expliquer pour faire un warframe il faut trois schémas le casque le châssis et le système que vous devez fabriquer et ensuite que vous avez fabriqué ça vous achetez le plan du warframe et vous mettez les trois schémas et vous faites accéder donc c'est quand même assez bien travaillé on se retrouve à tout de suite donc voilà donc c'est parti donc on va se diriger alors non pas vers le boss de faussat mais on va d'abord faire le boss d'Everest qui est le conseiller je vais aller et donc pas de stratus spéciale pour tuer et il loot alors des trucs assez bah des modes ce genre de choses allo c'est parti je prends une squad random Ok donc récupérez 4 orbes de nez plus là en bas à droite comme vous avez pu le voir Il y a des missions bonus à faire Souvent en début de mission ils vous disent par exemple tu t'entends tes ennemis au fusil Bon là il fout pas trop mais j'ai pas trop recherché généralement j'ai un peu le tour pour se faire l'école On est détecté je comprends pas c'est parce qu'ils ont rushé On a vraiment très bonne mobilité ça c'est vraiment super sympa Voilà bah il y a des ennemis C'est parti C'est parti Ah ouais, depuis la dernière mise à jour, là, ils ont aussi agrandi les maps, ou cette grande pièce avant qu'il n'y ait pas d'amener. C'est pas très important. Ah, des ressorts d'ailleurs. Ouais, petit rond, quand vous êtes loin, c'est pas vrai qu'il y ait juste que l'objectif. D'accord, bon bah, m'inquiète, je quitte. Oh mon dieu, je ne me souviens pas. Donc là, le boss, je vais essayer de nettoyer un peu avant que l'on arrive. Normalement, ils nous foutent une superbe cinématique en entendant le boss parler, comment l'indicapier ? C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. De l'habitude en plus, on va faire du coup. C'est du 22. Ah, c'est vous là, le truc qu'il y a par terre. Putain, ça c'est pas vrai. Ça vous bump, c'est plus tard. C'est plus que ça. Voilà. Bon. Les petits plus sont pas arrivés, et oui. Et après ça... Ça, oui. Donc ce boss là, la ressource qu'on botait sur terre là où je lui, c'est le rubédo. Le rubédo sert principalement pour les warframes. D'ailleurs, pour celui que j'ai fait, Volk, il y en fallait. Donc ça, c'est une ressource intérarche qui se loot généralement quand on ramassait un pack de ressources qui se loot généralement entre 18 et 20. Ce qui est accessible. Voilà. Magnifique boss. Alors qu'il y a un fusillage. Hop. On va s'occuper du boss. Sur ce boss là, il y a un espèce de gros bouclier qui a formé les dégâts. Alors, un peu plus que la moyenne. C'est-à-dire qu'il a complètement comme vous avez pu voir sur sa barre de vie peut-être. Et en dehors de... Voilà. Et en dehors de sa barre de vie. Bien. Le mieux, bah, c'est fun d'attaquer en faisant beaucoup de dégâts par rapport. Alors là, il faut vraiment tourner autour parce que... Là, c'est carrément du fusillage. Bon. Ah, visite, qu'est-ce qu'il y a ? On laisse pas me faire tomber sans bouclier. Là, à partir de là. C'est assez rapide. Sauf si les autres alliés viennent pas m'aider. Ok, en plus, maintenant, il balance des grenades. Oh mais génial, génial ! Tout le monde. Count a�ur, génial ! Voyez-vous ! C'est parti 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 !